... Entrons dans la maison des esclaves. Ce n'est pas un cirque, ni non plus un musée, mais un temple de pierre à la douloureuse mémoire d'une tâche. Dans l'histoire de l'humanité, on y interdit les photos et les enregistrements. Joseph Ndiaye, le conservateur, guide la visite d'un groupe de touristes italiens. Ici, la salle de pesage et de triage. Ensuite, les cellules où l'on entassait la marchandise. La cellule des enfants, celle des jeunes filles, celle des inaptes temporaires, celle des femmes, celle des récalcitrants. On a le sentiment que des larmes de honte et de rage sointent encore de ces murs froids. Là, donnant sur la mer bleue et calme, la porte du voyage sans retour, que traversèrent entre 15 et 20 millions de Noirs, entre 1535, alors que l'île était occupée par les Portugais, et 1848, année de l'abolition de l'esclavage par la France. « Six millions de ces hommes, femmes et enfants, seraient morts de privations et de mauvais traitements. J'ai vu des femmes enceintes donner le jour à leurs enfants alors qu'elles étaient enchaînées à un cadavre que les surveillants, pris de boissons, n'avaient pas fait disparaître. » Écrit Werner au XVIIIe siècle. Le produit le plus recherché était l'esclave et talons, qui servaient également de critères de référence pour la fixation des prix. C'était un nègre âgé de 15 à 20 ans, vigoureux, bien constitué et sans aucun défaut. La barre de fer devint rapidement la principale monnaie d'échange. En outre, les Européens inondèrent le marché africain de produits variés, allant des textiles aux armes à feu, en passant par les couteaux, les sabres, les ustensiles de cuisine et les boissons alcoolisées. Le prix d'un enfant ? Un miroir, celui d'une vierge, un baril de rhum. Parmi les citations affichées aux murs de la prison, celles-ci. Seuls ceux qui ont vécu entre ces murs ont connu le prix de la liberté. Le prix d'un enfant